Jonathan avait 28 ans au moment de l'accident. Et donc c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'à 28 ans, tout peut s'arrêter comme ça. On est plein de projets, on est en train de construire une maison, on attend notre deuxième enfant. Ce n'est pas possible. Plus ça arrive, et plus j'ai une angoisse qui me montre parce que je n'ai rien organisé. Je n'ai pas anticipé le mariage. Puis j'avance et du coup je regarde mon père qui, je vois, est très ému. Je m'avance et je m'assois sur cette chaise. Et je me tourne et la chaise est vide. On avait 15 ans la première fois qu'on s'est parlé et qu'on s'est vus. On avait un groupe d'amis en commun et c'est comme ça que tout a commencé. John, avant d'être pompier, il a fait une formation pour être électricien. Et c'est que plus tard, il a fait la formation pour monter aux pompiers de Paris. On a vécu à Choisy-le-Roi pendant deux ans. Très bien, avec Anaïs, tout très bien. Et peu après, le début de ma deuxième grossesse, le 10 janvier 2018, on vient taper chez moi un matin. John est parti il y a deux heures. Je me demande si c'est lui qui me fait une blague. Et il y a cette appréhension quand même dans la boule dans le ventre. On se dit, est-ce qu'il est arrivé quelque chose ? Ça fait un peu comme dans les films, j'ouvre la porte. Et là, je comprends qu'il y avait un problème parce que ces deux pompiers qui sont face à moi, ont un gradé que je ne connais pas. Et là, forcément, tout va changer. Les pompiers, quand j'ouvre la porte, avant même qu'ils puissent dire quelque chose, instinctivement, je mets ma main sur le plus gradé que je ne connais pas. Et le second vit avec nous à la caserne. Et donc, je demande, il s'appelle David, et je demande à David, je lui dis, est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que c'est fini ? Et il me regarde, il me dit, non, non. Non, mais, et le gradé dit, non, il a fait un malaise. Et David l'interrompt, il lui dit, non, il me dit, c'est plus grave que ça, il est parti en arrêt cardio-respiratoire, c'est grave. Alors, c'est un feu de parking souterrain, c'est un feu criminel. Donc, quelqu'un a mis le feu à une voiture dans le parking, a choisi le roi. Ils se mettent à l'entrée du parking souterrain, ils font les premières reconnaissances, ils commencent à arroser, comme ils disent, ils commencent à envoyer les lances, et à éteindre plusieurs boxes, mais ça se propage quand même encore rapidement. C'est un feu qui va durer 35 heures. Il a fait un malaise à l'intérieur du parking souterrain, ils ne s'en sont pas aperçus de suite. Donc, ça, c'est ce qui a posé par la suite des problèmes. Ça s'enchaîne très vite, ils le sortent, ils essayent de le réanimer, son cœur repart, et il part aux urgences. Et je ne me dis pas que, je n'ai aucune conscience que ça va mal finir. Je sais que ça va être compliqué, mais dans ma tête, on va finir par rentrer de toute façon à la maison. Donc, je me dis, il faut faire garder la petite, va à l'hôpital, une fois que tu le verras, tu feras le point avec lui. Sauf que les pompiers viennent me chercher, et quand j'arrive à l'hôpital, il est inconscient. En le voyant physiquement comme ça, ma première réaction, c'est même pas, oh, je vais le gronder. Je vais lui dire, je t'avertis, je suis enceinte. « Tu voulais ce bébé, tu ne peux pas me laisser, tu ne peux pas nous laisser, bats-toi, réveille-toi, ça peut prendre le temps qu'il faudra, je serai là, mais reviens s'il te plaît. » Quand je le vois comme ça, quand je prends conscience qu'il ne peut pas me répondre et tout ça, je me dis, mince, et le lendemain, il va se réveiller. Il se réveille, il ouvre les yeux, et je me méfie parce qu'on m'a dit, il existe des mouvements réflexes. Donc, c'était pas... Et je lui dis, si tu m'entends, si tu m'entends, ferme les yeux, je vais compter jusqu'à trois, je vais me déplacer et tu me regardes. Donc, je me déplace dans ma chambre, on est avec un ami à nous, et je fais un, trois, directement pour voir déjà si je suis faible ou pas. Il ouvre les yeux, il tourne les yeux vers moi, et on se regarde, donc je m'approche, euphorique, je me dis, mon miracle est là, ça y est, mon miracle est là, on m'a annoncé qu'il resterait au moins trois jours dans le coma, et il est là, enfin, il s'est battu, c'est bon, et il se met à pleurer. Il se met à pleurer, à pleurer, pleurer. Entre-temps, déjà, il respira à nouveau tout seul, donc on m'avait un peu débranché, et moi, je le vois pleurer en détresse, je vois qu'il me regarde comme s'il me disait pardon. Et c'est très perturbant, mais ceux qui sont en couple savent ça, on n'a pas forcément besoin de se parler, on se regarde, on comprend, soit pour rire, soit parce qu'on est agacé, soit... Et là, j'arrive à traduire, je vois le désolé, et je lui dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va aller et tout, je suis là, j'attendrai le temps qu'il faut aussi, il y a de la rééducation, c'est pas grave, le petit, ça va, le bébé aussi, je mange comme il faut, t'inquiète pas. Et je prends ça à moi, je lui dis, tu dois être perturbée de ne pas pouvoir parler, mais c'est normal, il va te falloir du temps, et il n'arrête pas de pleurer. Et je lui dis, je t'aime, je t'aime, je serai toujours là. Et là, je vois qu'il m'en regarde, moi aussi, je t'aime, il est fatigué, je vois qu'il est fatigué, je lui dis, tiens, repose-toi, t'inquiète pas, ça va aller, il sera euphorique de là, et je vais avertir les autres pompiers qui peuvent essayer d'aller le voir, s'il se réveille encore. En fait, je veux partager ça, je veux voir sa famille, ceux qui étaient montés, étaient déjà repartis, je les appelle pour leur dire, venez, venez voir. Et j'appelle le médecin, j'appelle le médecin, et je lui dis, John s'est réveillé, il n'a pas fallu trois jours, il s'est battu. Et je sens l'inquiétude du médecin au téléphone directement, il me dit, je vais arriver. Je dis, pourquoi ? Je me dis, c'est un miracle. Et il me dit, j'arrive. Et donc, je lui demande tout simplement de m'expliquer, et il me dit, est-ce qu'il a bougé les mains ? Non, il n'a pas bougé les mains, mais je ne vois pas le rapport, et en fait, c'est un signe quand même indicatif. Et il me regarde, les yeux remplis de larmes, il me dit, je crois qu'il vous a dit au revoir. Il a choisi son moment, et il a tout donné pour vous dire au revoir. Moi, je suis encore dans le déni, et je me dis, non, je tiens mon miracle. Je me dis, ce n'est pas possible. Donc, je suis encore dans cette démarche-là, et malheureusement, c'est en début d'après-midi, et le soir même, il va faire un œdème cérébral. Alors, un œdème cérébral, c'est le sang qui a envahi différentes régions du cerveau. Pour nous, malheureusement, il a envahi beaucoup de régions du cerveau. Et ils l'ont opéré, ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais quand je leur ai demandé, est-ce que John a des chances de redevenir John, ils m'ont dit non. John m'avait toujours dit, si je ne peux plus marcher, il me dit, déjà, ça va être compliqué. Je pense que je préférerais que ça s'arrête. Et là, je me dis, en fait, si jamais il se réveille, qu'il a une hausse de conscience, et qu'il est allongée, bloquée dans son corps, sur le lit, il ne le pardonnera pas. Jonathan avait 28 ans au moment de l'accident. Et donc, c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'à 28 ans, tout peut s'arrêter comme ça. On est plein de projets, on est en train de construire une maison, on attend notre deuxième enfant. Ce n'est pas possible. Pour qu'Anaïs comprenne, je ne veux pas qu'elle participe à la cérémonie, à l'enterrement. Elle est petite, elle a deux ans. Je n'ai pas envie qu'on la regarde en haut, pauvre. Et je me dis, il faut quand même qu'elle comprenne. Je vais avec elle voir le cercueil de John. Et j'utilise le jeu du toc-toc, comme on fait quand ils sont petits. Et John avait cette habitude-là, quand il rentrait à la maison, de taper, qu'elle vienne lui ouvrir. Et instinctivement, Anaïs tape sur le cercueil. Évidemment, il n'y a pas de réponse. Et je lui dis, tu vois, Anaïs, papa, il est mort. Et quand on est mort, on ne peut pas revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne te voit pas ou qu'il ne t'entend pas. Il te voit, il t'entend. Et si tu as besoin de lui parler, parle-lui, parce qu'il t'aime très fort. Il n'est pas parti, il n'a pas choisi de partir. Et si tu as besoin de quoi que ce soit pour papa, maman, elle parlera de papa. Et là, elle refait le toc-toc sur le cercueil, elle ne répond pas. Elle caresse le cercueil et elle dit, au revoir, papa, t'aime. Parce qu'elle parlait à peine. Et donc, au revoir, papa, je t'aime. Et là, c'était dur parce que je me suis dit, à deux ans, ce n'est pas la même mesure. Et donc, après, il y aura la cérémonie, etc. Et quand on rentre à la maison, elle me demande plusieurs fois à faire le tour de la caserne. Et elle regarde tous les pompiers. Et elle vérifie qu'il n'est pas là. Pendant qu'il se passe tout ça, je garde conscience que je suis enceinte. Et j'ai conscience que le bébé est là. Mais je suis quand même détachée un petit peu de ce bonheur d'être enceinte. Jusque-là, c'était super. Mais déjà, quand je prends la décision que ça doit s'arrêter, qu'on va devoir le débrancher après le don d'organe, je sors et je vomis. Je vomis et je me dis, mince, c'est les nausées. Mais en fait, je n'ai pas eu de nausées du tout. Je pense que j'ai vomis, la nouvelle, tout ça. Et j'ai conscience, même pendant l'hospitalisation de John, qu'il faut que je prenne soin du bébé. Je me suis obligée à manger alors que je n'avais pas faim. J'ai essayé de garder un rythme. Et puis, j'ai une petite fille de deux ans. Je ne me suis pas autorisée à flancher. Je ne me suis pas autorisée à m'arrêter. Je n'ai pas laissé du tout un aïs, que ce soit mes parents, mes beaux-parents. Je n'en avais pas le besoin. J'avais besoin d'être chez nous. J'avais besoin de me centrer sur eux. Sur eux et de me dire, une fois qu'il y aura le bébé, on sera à nouveau une famille. Ce sera différent. Mais à moi de faire perdurer sa mémoire et de leur montrer qui est papa. Avant même l'accouchement, on fait un anniversaire. On fait un anniversaire. Et je me retrouve avec d'autres femmes qui sont enceintes en même temps que moi. Une, deux ou trois mois. Moi, je suis à presque cinq mois. Et en fait, je m'aperçois que mon ventre est très plat. Et ce soir-là, je rentre chez moi. Et je me dis, mince, le bébé, il n'a pas de place. Et je pense que jusque-là, je ne lui laissais pas vraiment de place. J'étais tellement passée en mode automatique pour John, pour Anaïs, pour tout ça. Et le lendemain, je me réveillais comme une demi-grossesse avec un énorme ventre. Et je me dis, ça y est, t'es là, je vais te protéger. J'apprends que c'est un garçon en suivant. John était persuadé que c'était un garçon du départ. Et d'ailleurs, il va avoir le prénom qu'a choisi John parce que John s'appelle Jonathan. Et il me disait, si jamais on a un garçon, on l'appellera Nathan. Ça fera l'anglaise, on fera John, c'est ça avec le S, Nathan, Nathan, le fils de John, on fera qu'un. Impossible. Jamais de la vie. Et au final, je vais laisser ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas vécu ma grossesse comme une grossesse lambda. J'ai même appréhendé l'accouchement parce que j'avais peur de me sentir horriblement seule. ce qui a été le cas. Mais j'avais conscience de tout ce qui allait m'attendre. Le décès a lieu le 13 janvier 2018 et le 1er mars 2018. C'est une date que je ne respecte pas d'oublier. Je reçois un courrier chez moi qui m'annonce la dissolution de notre Pax. La formulation est assez mal choisie, je trouve. Et ça a dit, j'ai l'honneur de vous informer que plus rien ne vous unit à Jonathan, la suce David. Deuxième coup, deuxième coup, parce que je me dis comment ça peut venir. Je panique pour le bébé parce que je comprends vite. Je me dis, mais mince, si on ne compte plus comme une famille, comment ça se passe ? Est-ce que il va être... C'est quand même bon pour le non ? Il n'y a pas eu de reconnaissance anticipée ? Et je questionne l'assistante sociale de la brigade et qu'elle me dit, écoute, Émilie, on y a déjà pensé, je t'en ai parlé à l'hôpital, mais tu n'étais peut-être pas prête à l'entendre, mais il existe une procédure et c'est le mariage posthume. Et en fait, je comprends que c'est la seule option qui me reste pour que Nathan puisse porter le nom de son père. Quand elle m'en parle, j'accepte de suite cette idée parce que je n'ai pas d'autre option. Je n'ai pas d'autre option et pour moi, c'est administratif. Je vais remplir des dossiers, je ne prends pas conscience de suite de ce qu'est le mariage posthume concrètement. Moi, on m'offre une opportunité, j'ai un problème, on me propose une solution, ok, on y va. Le mariage posthume, c'est une procédure pour laquelle il faut prouver et attester que son conjoint nous aime, qu'il avait le souhait de se marier et donc moi, je demande des attestations à nos amis, à ma famille, à sa famille qui doit donner également son aval et donc je dois fournir des photos de nous, je dois fournir des attestations, on a un projet de maison qui est en cours donc je dois donner les documents de la maison, je dois aller voir le gynécologue qui nous a reçu pour la première échographie qui l'atteste que John était présent à la première échographie et ça, c'est difficile parce que je dois prouver l'évidence, il m'a dit oui mais il aurait fallu deux échographies, je dis mais on fait un test ADN pour prouver que même avec Anaïs, avec sa famille, alors effectivement on le fait, ça prouve que c'est bien le père mais en fait ça ne prouve pas l'intention, je me dis mais mince comment je vais arriver à prouver plus que ça et j'ai eu de la chance que comme on se connaissait depuis nos 15 ans et qu'à l'époque on était moins sur le téléphone et tout ça et j'ai des lettres j'ai aussi des lettres qu'il m'a écrite et en fait on a gardé ce truc-là quand il faisait des allers-retours pour monter à Paris on s'écrivait des mots des lettres après il y a une audition au commissariat pour vérifier notre histoire ils font une mail leur enquête pour vérifier qu'il n'y a pas eu de tromperie etc. là vient la suite du processus donc mon dossier fait entre 300-400 pages une fois qu'il est constitué il part d'instance en instance grand tribunal de Créteil pour moi puis de Paris et il part d'un ministère ministère de la justice ministère de l'intérieur ministère de la défense cabinet du premier ministre à l'Elysée parce que ça doit être validé par le président au final toutes les instances peuvent valider le dossier si le président ne le signe pas ça ne sera pas validé et une fois que le président a signé le dossier fait le chemin inverse cheminement inverse on vous appelle et on vous dit ça y est la cérémonie peut avoir lieu et j'en rediscute avec l'assistante sociale du coup de la brigade et qui me dit c'est une cérémonie mais c'est une cérémonie comme un mariage et me dit moi je pensais que c'était comme le Pax c'est comme quand on y est allé tous les deux avec Anaïs on a juste signé et on est reparti après en suivant et plus ça arrive et plus j'ai une angoisse qui me montre parce que je n'ai rien organisé je n'ai pas anticipé le mariage c'est pas le mariage qu'on avait prévu non le mariage qu'on avait prévu il n'était pas à Paris il était dans le sud-ouest où on est originaire c'est pas et là c'est à nouveau une prise de conscience il n'est pas là je me dis qu'est-ce que je fais quelle robe je vais mettre quelle tenue quel choix comment ça va être interprété parce que je sais que tout le monde et je me dis mais Émilie ce mariage-là va vous permettre d'exister en tant que famille et je suis contente je me dis ben oui Nathan va exister à la base je le fais uniquement pour ça moi de jeune c'est déjà c'est déjà mon mari quand la cérémonie démarre j'arrive je vois tous ces pompiers qui attendent en tenue aux cérémonies officielles et tout ça c'est très je prends conscience je prends conscience que ça va être plus compliqué que ce que je pensais parce que je sens tout le monde très stressé partout s'installer et j'attends mon papa et je vois mon père et là je vois mon père tendu et là ça a été dur parce que je souris j'essaye de d'étendre de lui dire ça va aller papa regarde ça y est on y est et il me regarde et il me dit je ne l'avais pas imaginé comme ça et là je me dis ben qui qui peut imaginer comme ça d'ailleurs les parents de jeune ne sont pas venus et je l'ai très bien compris parce que ben sa maman quand on va au mariage de son fils on l'accompagne on l'emmène plus on monte cet escalier plus on marche la musique est lancée jeune avait déjà choisi la musique c'était without you en plus et je me dis c'est vraiment prémonitoire sans le savoir on avance et en fait j'arrive avec mon papa et tout le monde pleure tout le monde pleure et moi je ne m'attendais pas parce que tout le monde pleure je cherche je regarde puis j'avance et du coup je regarde mon père qui je vois très ému je m'avance et je m'assois sur cette chaise je pose son petit bonhomme porte-bonheur que j'ai avec moi d'ailleurs je vois même partout et je me tourne et la chaise est vide je vois nos témoins qui sont évidemment aussi en pleurs et là je me dis mince il y a un décalage il y a un décalage entre la concrétisation de ce pourquoi je me bats depuis un an et demi et ce qui se passe là en fait c'est la piqûre de rappel et je me dis donne le champ j'ai mis parce qu'il faut que tu sois bien pour que les gens soient bien pour que il n'y a que que face au maire quand il me remet la bague et que je dois la mettre seule là forcément je pleure et le plus compliqué on va faire la soirée ça va être super ça me fait du bien et c'est le long la procédure me tenait aussi dans un objectif dans un projet là ça s'arrête et je me dis mince c'est quoi la suite il reste que le vide il reste que l'absence dans le lit il reste que l'absence de messages il reste que le vide donc ça c'est ça c'est le plus difficile à gérer parce que une fois qu'on l'a obtenu on ne s'attend pas on ne s'attend pas à ce que ce soit à nouveau à nouveau difficile comme ça le mariage a lieu le 18 juin 2019 un an et demi après le décès de John et ce qui devait simplifier la reconnaissance de Nathan et la rendre évidente va être très compliqué et que Nathan est né entre temps mais ça va rendre Nathan orphelin il va falloir que je prouve que je suis sa mère puisqu'il n'a qu'un acte de naissance puisque je ne m'appelle plus Émilie Rodrigues mais Émilie Rodrigues la suce David sur l'acte de naissance de mon fils ce n'est pas ce qu'il va noter et ça va poser un problème pour tout ce qui était déjà en place la carte vitale qui était déjà le seul document qu'on avait pour Nathan parce que depuis sa naissance j'ai dû payer les vaccins j'ai dû payer les frais et tout ça parce qu'il n'avait pas de prise en charge effectivement Nathan n'existe pas administrativement parlant il n'a pas de livret de famille il n'a qu'un acte de naissance donc je n'ai pas eu droit à la crèche je n'ai pas eu droit au nounou j'ai dû payer mon accouchement j'ai ma partie à moi qui était prise en charge mais la partie accouchement pour Nathan qui ne l'était pas et donc je reçois des factures après le mariage postume je reçois des factures je me marie en juin 2019 et Nathan aura ses papiers et un nom en octobre 2022 tout ce temps-là ça a été une bataille j'ai été obligée d'arrêter de travailler j'ai dû cesser mon emploi pour pouvoir garder Nathan Nathan connaît son histoire il sait qui est son papa il l'appelle Papa John c'est très golo et il connaît il sait qui est pompier même si j'aimerais que non et qu'il change d'avis il veut devenir pompier il essaye les casques sans arrêt qu'on a à la maison je n'ai pas mis des photos partout à la maison parce qu'au début c'était difficile et que Nathan ne connaissait pas et donc il avait alors où Anaïs demandait sans arrêt est-ce qu'il va revenir est-ce qu'il peut revenir lui avait peur en entendant sa soeur qu'il arrive en se disant comment il va être s'il vient comment c'était un peu du coup c'était entre les deux c'était un peu compliqué à l'heure actuelle Nathan a 5 ans Anaïs 7 ans et à 5 ans comme tous les petits garçons il me demande s'il lui ressemble il me demande il y a des choses plus difficiles quand on va au cimetière il aimerait que je puisse ouvrir le caveau pour pouvoir faire une photo avec papa parce qu'Anaïs elle a des photos avec papa et pas lui je pense que je ferai mon deuil le jour où j'aurai l'impression qu'on m'a rendu justice que j'aurais été au bout de cette enquête criminelle que j'aurais été au bout de tout ça et si on enlève cette partie là par rapport au manquement de John dans ma vie au manque viscéral de John dans ma vie je pense que j'ai fait mon deuil parce que parce que le mariage costume il est passé de cette chaise vide à côté à ok t'es avec moi ça y est on est une famille et en fait moi je suis triste j'ai beaucoup de regrets mais pour tout ce qui l'oublie j'aimerais qu'il soit là pour voir pour partager ou juste qu'on se regarde t'as vu quand même quand je vois les enfants faire des choses la première fois le premier spectacle de danse d'Anaïs j'ai pleuré parce que j'étais très contente très fière d'elle et tout ça mais lui il le voit pas j'espère qu'il le voit mais j'en ai pas la certitude et c'est pour ça qu'il me reste que ça on me demande si je suis croyante tout le temps c'est la question qui revient est-ce que tu es croyante je ne suis pas pratiquante mais oui je suis croyante je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse je crois que voilà et je suis sûre qu'il m'envoie des signes j'en suis persuadée mais puis c'est ce qui me reste de me dire que qu'il y a une éternité même après qu'il pourra me voir qu'il pourra voir les enfants aussi et vraiment leur dire je t'ai vu tout ce que t'as fait je suis fière de toi je parlerai de lui toute ma vie c'est une évidence mais la question c'est est-ce que je continue ma vie est-ce que j'ai rencontré quelqu'un est-ce que je peux être amoureuse oui oui je peux être amoureuse là à l'heure actuelle j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime je l'aime vraiment et sincèrement et il n'y a pas de oui mais c'est pas John etc ce sera jamais John il n'y a pas de comparaison possible c'est le père de mes enfants j'ai grandi avec lui c'était mon ami et s'il n'était pas parti forcément ce serait encore lui donc la question se pose pas comme ça quand on me dit tu refais ta vie je refais pas ma vie je me bats pour la continuer